Merci chers amis, bien le bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonsoir aussi, comment allez-vous la Guadeloupe ? Alors, si vous nous regardez en matinée, bonjour, si vous nous regardez le soir, bonsoir, et si vous êtes chez nos confrères à l'Élysée Télévisions, pile forcer leur moubazote, puisque bien évidemment nous sommes comparses, nous sommes confrères à l'Élysée Télévisions, Éclair TV de M. Jean-Yves Fixant. Nous sommes dans cette émission consacrée aux femmes, mais nous laissons de temps en temps la porte ouverte pour recevoir quelques messieurs qui viennent avec des informations, des conseils, et puis voilà, comme aujourd'hui, nous avons pour la troisième fois à cette émission, Maître Lionel Armand. Alors, je vais vous redire avec plaisir, parce que ça fait déjà deux semaines qu'on en a parlé, je vais vous redire avec plaisir qui est Maître Lionel Armand. Alors, c'est un avocat à la Cour, avocat mandataire immobilier, inscrit au barreau départemental de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Chargé d'enseignement à l'Université des Antilles et de Paris-Saclay, formateur en droit public, titulaire du certificat de formation arbitrage international. Maître Lionel, ça va ? Bonsoir, ça va et vous-même ? Alors, c'est quoi arbitraire international ? Ah, c'est une bonne question, encore une fois. Ça permet de faire de l'arbitrage avec les entreprises dans le bassin caribéen, et donc de faire des médiations, si tant est que ça soit possible. Et vous êtes aussi chargé de l'enseignement à l'université ? C'est ça. Alors, comment ça se passe ? Ça va, ça va, toujours du distanciel pour le moment, donc c'est un peu particulier pour enseigner, mais ça se passe bien. Alors, dites quelque chose à vos élèves dans cette caméra. Bon, ben, j'espère que vous me reconnaîtrez, et je vous dis à très bientôt, tout à l'heure, on a cours. On est pour vous, j'ai dû se dire chouette, il est à la télévision, on n'aura pas cours, mais non, mais non, il sera là dans un petit moment. Alors, dites-nous deux, trois mots sur votre collègue, Maître Dominique Duport. Merci Raphaël, ben je le salue bien, c'est vrai qu'on travaille ensemble depuis maintenant cinq ans, et alors il est spécialisé en droit public, docteur des trois en droit public, et nous avons créé une nouvelle structure, très récemment, qui s'appelle Duport-Carmand et Associés, spécialisé en droit public, notamment. Et vous avez sorti ce petit passicule qui donne des questions et réponses. Alors, merci, 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 nous vous laisserons les adresses et les coordonnées pour entrer en contact avec Maître Lionel Armand, bien sûr, et aussi avec son collègue Dominique Duport. Ce sont des personnes qui ont une renommée ici aux Antilles, et on a tendance à dire, on va vers ceux que nos parents ont connus. Mais non, ceux que nos parents ont connus, excusez-moi, y'a-t-il vraiment déjà rentré dans la corruption ? Excusez-moi, excusez-moi, je dis toujours ce que je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent depuis... Non, non, on va tous les mettre dans le même sac, mais ceux qui sont concernés se reconnaîtront. Alors, je préfère encore vous dire que quand vous avez un jeune avocat qui arrive de sous la place, qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans de métier, et qui vous propose son aide, « Pagadetifiguaiifwesh, gadetsayantetay, et gadetkaïpoko corrompu ». Eh bien, si, 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 le mot corrompu, vous voulez, moi, je gommez-le, gommez-le, c'est bon là, mais en tous les cas, tout ce que je peux vous dire, je vous conseille ceux que j'ai connus, ceux que j'ai vus, ceux que j'ai rencontrés au moins une fois, voilà, et pour ceux pour lesquels j'ai eu l'occasion de vérifier ce qu'ils étaient venus me dire. Comme maître Lionel Armand, il était passé à une de mes émissions, à l'époque, je suis en train de travailler avec lui, là, maintenant, mais je lui dis, « Mais oui, mais oui, mais oui, c'est fouet, c'est fouet, c'est fouet, c'est fouet, ça, 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 ça. » Je ne vous propose pas ce que je n'ai pas vu avant, ce que je ne connaissais pas, ou tomber comme ça dans le bain. Alors, voyez-vous, nous avons ici ce fascicule sur lequel il y a un numéro de téléphone que je vais vous donner. 05 90 98 70 08. Et maître, vous avez aussi un site Internet. Oui, tout à fait, merci Raphaël. On a un site Internet qui reste tout neuf, qui est en train d'être modifié, donc, à l'adresse adavocat.com. Voilà, facile, facile à retenir, si on n'avait rien à écrire, là, bon, je n'ai pas dit pour une bique. Je n'ai toujours qu'à la démission là, mais pour m'engager, mais toi aussi, car on a aussi ce qu'il est là, sachons très bien que je donne des informations, je donne des numéros de téléphone, je donne des coordonnées. Je suis tellement habitué, j'ai fait des mouilles de téléphone, je suis très bien, mais je n'ai pas oublié, mettons, pour une bique de côté. Je suis toujours en papier et après, vous m'appelez. Alors, je profite aussi pour dire force et courage à une dame qui m'a contactée ici. Ne vous inquiétez pas, elle se reconnaîtra. Elle sait que je parle d'elle pour cette histoire de logement. nous reviendrons vers vous nous continuons à travailler et à voir avec toutes les associations ce qu'il est possible de faire pour vous je ne vais pas la citer tout de suite parce que nous sommes dans une émission qui est consacrée au droit du travail mais j'aurai l'occasion même de vous la présenter ici dans cette émission alors maître, il y a deux semaines déjà nous avons parlé un peu de tout ce qui était autour de ce télétravail de cette période pandémique et comment l'employé devrait se comporter et l'employeur également, mais maintenant il faudrait qu'on puisse regarder la question du, enfin de conseil nous allons rentrer plus ou moins dans les conseils les conseils par rapport au pass sanitaire on sait que l'employeur fixe ses bons axes mais par rapport à ce pass sanitaire qui ressemble à quelque chose d'obligatoire qui fait que les gens se rebutent ils se disent mais non il peut être forcément vacciné, il peut être forcément, alors qu'est-ce serait votre conseil à ce niveau-là ? Merci Raphaël, donc comme on le disait déjà il y a peut-être une semaine ou deux privilégier le dialogue entre l'employeur et l'employé voir s'il y a des mesures alternatives qui viseraient à faire en sorte que l'employé n'ait pas à côtoyer du public ce qui empêcherait de facto l'application de ce pass sanitaire ou alors privilégier le télétravail puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de missions qui peuvent être faites par télétravail. Très bien, alors pour celui qui est en travail partiel, est-ce qu'il a les mêmes règles qui lui sont imposées ou comment doit-il se comporter ? Alors la loi ne fait pas de distinction entre CDD, CDI, travailleurs partiels ou travailleurs à temps complet, pour le moment on ne saurait trop le dire, privilégier le télétravail et privilégier aussi le fait qu'il y ait des distanciations et toutes les mesures barrières pour faire en sorte de freiner au maximum ce virus. Alors maintenant que vous recevez des jeunes et des moins jeunes, vous avez des personnes qui sont en apprentissage. Alors comme vous dites que la loi ne fait pas de distinction, je présume que c'est pas aussi, il n'y a pas de distinction pour ces personnes qui sont en apprentissage. Non du tout, les personnes en apprentissage ou bénévolat aussi ont accès aussi à ces mêmes mesures, si l'on peut lire, tout à fait. D'accord, tout regroupe le monde du travail en fait. En entier, les fonctionnaires. Alors j'avais d'autres petites questions que j'avais gérées ici là, j'avais dit on va laisser les deux pour la fin, parce que cette semaine-ci nous n'aurons pas l'occasion la semaine prochaine peut-être de vous voir, mais peut-être dans une autre formule. On verra. Dans une autre forme. Alors je peux déjà vous dire entre quatre yeux là, comme ça, vous et moi, restez attentifs parce qu'on vous propose sur TV. Restez attentifs et vous verrez l'avenir nous le dira. Voilà, l'avenir. Alors j'ai oublié de saluer Marie Létain, que vous retrouverez avec moi, je pense, demain, pour ses conseils également, des conseils en tout ce qui est en thérapie web, c'est ça? Alors vous aurez l'occasion de recevoir avec moi demain Marie Létain. Alors maître, moi je ne peux pas être en télétravail, mais est-ce que je peux demander quelques jours ou quelques heures et dire que bon, je ne peux pas être là, mais j'aurais bien aimé être à la maison par rapport au fait que les protocoles disent que je peux rester deux jours à la maison. Il y a aussi un traitement particulier pour votre profession, puisque effectivement, malheureusement, enfin ça l'a été pendant une courte période, mais malheureusement, on le voit bien, vos tâches ne peuvent être effectuées et j'en suis navré pour vous via télétravail. Non, je ne peux pas. Non mais si je dis ça, il se dit, oui, j'ai un bon venu. Non, ce n'est pas ça. C'est que quand tu vois tout le monde te dire, oui, je suis au télétravail. Alors au télétravail, il se réveille à 10 heures, et quand le patron, le client appelle, j'ai eu un problème parce que le truc ne passe pas, la couverture. Même ça à 10 heures, il va commencer la vie, mais après, ça ne passe pas. Alors qu'on soit un peu sérieux, qu'on soit sérieux, quelques secondes. Est-ce que vous avez compris le fait que vous soyez obligés, je dis bien le mot obligés parce que c'est 180 tout le temps, obligés d'aller vous faire vacciner et de mettre le truc là, jusqu'au fond. Ça, c'est pour vous faire un petit peu peur, ceux qui tremblent pour un oui, pour un non, les hommes surtout. Aïe, 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 c'est là, ça va dans le nez, ça va jusque là. Si vous ne voulez pas faire le vaccin, faites ça. Un petit truc comme ça qui ne va pas loin, qui contient qu'il y a une planète tout bisottie. Donc faisons, faisons le nécessaire, faisons en sorte que nous ne soyons pas, peut-être pas vaccinés, mais au moins, le PCR, c'est ça ? Alors oui, petite précision pour le moment, jusqu'au 15 octobre, ça devrait rester gratuit. Oui, du reste après du PCR et de son prix, peut-être une trentaine d'euros. Donc c'est à prendre en compte aussi par la suite. Alors faites-vous déjà le PCR ? Ne dites pas que je vous ai dit d'aller vous faire vacciner. Je sais que vous êtes comme ça. On vous dit bonjour, vous dites qu'on vous a dit bonjour, comment vas-tu, t'as ma main, t'as ma reine et tout ça. Je dis votre PCR. Moi, c'est ce que je fais. Je n'ai pas envie de me faire vacciner parce qu'il y a des pathologies qui ne correspondent pas avec le vaccin. Bien évidemment. Effectivement, et je me permets de rebondir là-dessus. Dans cette obligation vaccinale, il y a aussi la possibilité de se faire délivrer par son médecin traitant avec des justificatifs, bien sûr, mais un document attestant que le vaccin ne vous va pas et donc vous vous êtes exempté de ce pas sanitaire. Il y a cette possibilité aussi. Eh bien, tant mieux. C'était ça ma grosse question de savoir. Est-ce qu'on pouvait au moins avoir la preuve qu'on a un terrain ennemi ? Est-ce que ça correspond ? On a tel problème ? Est-ce que ça correspond ? Celui-là, il a le VIH. Est-ce qu'il peut se faire vacciner ? Celui-là, il est hyper tendu. Est-ce qu'il peut se faire vacciner ? Donc, il y a beaucoup de questions qui tournaient autour. Maintenant, vous avez de la bouche de notre avocat, le maître Lionel Armand, qui nous dit, si le médecin peut prouver que vous avez telle et telle pathologie qui ne correspondrait pas avec cette vaccination, eh bien, faites-vous délivrer une attestation. Tout à fait. Et sinon, messieurs, messieurs, je m'adresse à vous. Un petit espécieux. Parce que c'est vrai, vous avez tellement expérimenté des tas de choses. Alors, expérimentons le test. Une petite tige, une petite tigeoulette, là, juste pour être tranquille. En tout cas, ceux qui veulent voyager, maître, il semblerait que ces personnes doivent avoir le pass. Le pass sanitaire ou alors c'est le retour, excusez-moi, des motifs intérieux pour l'heure. Et ça ne marche pas tout le temps. Et ça ne marche pas tout le temps. Parce que j'ai le connecte à l'appel de sa maman. Vous vous retrouvez à l'aéroport et on vous dit que vous ne pouvez pas accéder à l'embarquement. Mais est-ce que quelqu'un peut nous empêcher d'aller enterrer un membre de notre famille qui serait en Martinique, par exemple ? Non, normalement. Mais encore, faut-il apporter la preuve qu'effectivement, il y a un enterrement qui se passe en Martinique et que vous devez y aller nécessairement. Ça fait partie des critères de motifs impériaux. Bon, et là, il n'y a plus de septaines. Il n'y a plus d'obligation de mettre les gens en septaine et en quarantaine. Ça serait un peu bizarre que vous fassiez une septaine et que la raison pour laquelle vous alliez en Martinique, en l'occurrence, l'enterrement de vos proches, ait lieu et que vous soyez toujours en septaines. En messe, on parle plus de septaines. Exactement. Alors, nous allons revoir ensemble ce que nous avons vu il y a deux semaines. Nous allons faire un petit comeback sur tout cela. On a vu le travail pour ceux qui sont en activité partielle. Nous avons vu que le patron pouvait établir avec vous comment vous travaillez, combien de jours à l'intérieur, combien de jours à l'extérieur. Nous avons vu également que vous pouvez être, pas licencié, mais suspendu sans traitement, sans indemnité. Et nous avons vu également avec Maître Lionel Armand que la loi, ce que la loi prévoyait pour les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire l'employeur, est tenu de lui emménager un petit coin pour qu'il puisse travailler même à la maison. Même à la maison parce qu'il n'a peut-être pas toute cette logistique. Et s'il veut aller en présentiel, eh bien, il doit aussi pouvoir bénéficier du même accès que les personnes, dirons-nous, qui ne soient pas atteints de sa pathologie. C'est ça. Parce que le patron, il ne veut pas toujours. Il ne veut pas toujours faire mettre des trucs à l'intérieur, organiser. Ce sont des dépenses. Oui. Et c'est ce qui donne lieu d'ailleurs à des contentieux devant le Conseil des Prud'hommes. Et ça, ça dure longtemps un petit contentieux ? Ça se passe vite ou... Tout dépend de la nature de l'affaire, s'il y a une situation d'urgence ou pas, ou quelqu'un, on peut espérer peut-être une décision en 6 ou 8 mois. Tout dépendra de la nature de l'affaire. Maintenant, nous avons des mesures de protection à... Comment dire, j'ai observé. Il faut garder les gestes barrières. Il faut se laver les mains. Il faut faire en sorte de ne pas se retrouver là où il y aurait de la foule, où les gens ne feraient pas attention. Genre une manifestation à l'extérieur. Et vous n'avez pas le masque. Donc les autres, ils font des photos. Ils disent voilà. Ils parlent de ceux, de ceci, de cela. Ils n'ont pas de masque. Alors soyons au moins dans cette discipline-là et responsables. Alors maintenant, maître, c'est à vous. Je vous laisse commencer. Enfin, commencer à nous donner vos conseils, à parler avec votre public ici. C'est gentil. De toute façon, à vous donner une sorte de répétition à traînement. Voilà. Je vous remercie. Donc on ne saurait que trop vous répéter. Donc de respecter... Bon, je pense que vous l'avez déjà suffisamment entendu. Mais respecter ces gestes barrières, mettre à disposition de vos salariés les mesures nécessaires pour faire en sorte de respecter ces mesures barrières, cette distanciation, le matériel idoine. Peut-être... Alors on n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi cette question de qui va vérifier le scan qui donne lieu à ce pass sanitaire. Normalement, c'est le chef d'entreprise. Auquel cas, il faut qu'il délègue quelqu'un. Il faut que ça soit précisé par écrit. Enfin, il y a plein de mesures qui doivent être respectées. Et il convient d'y faire attention parce que c'est source de contentieux. C'est d'ailleurs pour ça que le maître de port qui, moi-même, avons réalisé ce petit kit de survie qui est actualisé et donc qui est disponible sur notre site Internet. Mais en tout cas, on ne peut que vous conseiller la prudence dans cette situation de crise sanitaire. Mais vous n'avez pas dit qu'il allait vérifier le kit, le scan ? Alors normalement, c'est le chef d'entreprise, mais il peut déléguer cette fonction à un employé ou à un responsable qui serait attitré à faire ça. Mais encore faut-il qu'il y ait une trace de cette délégation de pouvoir si l'on peut parler ainsi. D'accord. Et celui-là, il doit être formé ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et on doit rappeler à l'employeur que normalement, il doit donner à l'employé le matériel nécessaire pour normalement veiller à contrôler ce pass sanitaire. Alors, puisque je l'ai, ce fascicule, je vous laisse commencer à nous dire quels sont les lieux d'obligation de détention de ce pass sanitaire. Voilà. Globalement, c'est tous les lieux qui n'ont pas voie à l'extérieur, où c'est concentré, où le virus peut circuler plus facilement, donc dans les bureaux, dans les transports en commun, dans les salles de fête. Vraiment, ça part de la logique, mais il faut vraiment éviter toutes ces concentrations où il n'y a pas d'air qui circule et où le virus peut proliférer plus facilement. En plus, on nous parle de nouveaux variants qui devraient arriver. C'est vrai que ça fait peur. Donc, c'est encore de la préparation. Il faut être prêt à faire face, le moment venu peut-être, à réagir juridiquement face à ces situations. Alors, vous avez fait ce fascicule et dedans, il y a des titres genre les dérogations applicables. Vous parlez, il y a des décrets. Les pass sanitaires s'imposent pour l'heure, sans aménagement, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés. Lorsque leur activité, parce que je lis ça comme si je disais une chanson, la chanson de mon artiste préférée, mais c'est du sérieux. Prenez le temps, le temps de jeter un regard dessus, parce qu'il est quand même assez complet. On l'a voulu, exhaustif, mais c'est en constante évolution. Et comme on l'a dit, effectivement, le législateur n'étant pas préparé, a laissé quand même de grandes zones d'ombre. Et donc, il convient de faire attention à la jurisprudence et aux événements qui pourraient suivre par la suite pris par le préfet ou par les autres services de l'État. Très, 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 très bien. Nous commençons à fatiguer la mur. Nous allons laisser le maître Lionel. Oui, 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 nous allons le laisser repartir. Je vous remercie à ses élèves parce que nous rappelons quand même qu'il est avocat à la cour. Tout est écrit là-dessus. Je le dis, je le répète. Je ne ris de cesse de le répéter. Il est avocat à la cour, mandataire immobilier inscrit au barreau départemental de la Guadeloupe Saint-Martin et Saint-Barthélemy, chargé d'enseignement à l'Université des Antilles et de Paris-Saclay, formateur en droit public, titulaire du certificat de formation arbitrage international avec son collègue Dominique Deport, avocat au barreau départemental de la Guadeloupe. Ce n'est pas ce qui me filme, là. C'est pour ça que j'ai vu le clic. Je recommence. Dominique Deport, avocat au barreau départemental de la Guadeloupe Saint-Martin, Saint-Barthélemy et il est docteur d'État en droit public. Qu'est-ce que vous avez un petit mot à lui dire ? Non, mais je vais te taper. Non, mais c'est sérieux. Tout à l'heure, tu auras. Merci. Merci encore, Raphaël, pour cette invitation. Et puis, merci à mon associé et à tous mes collaborateurs pour la réalisation de ce fascicule et pour la vie au quotidien, ainsi que mes parents et ma famille. Très, très bien. Eh bien, je vous dis merci. Merci d'être venu. En tout cas, merci d'avoir apporté ces quelques éclaircissements à nos téléspectateurs qui sont en majorité des femmes. En majorité des femmes qui nous regardent. Je suis contente parce que je sais que certaines personnes ont tendance à croire que nous n'avons que de la musée, des choses comme ça, on n'a pas le temps. Eh bien, non, ce sont elles qui me disent « Mais tu n'as pas encore invité un avocat pour parler de cette affaire-là ? » Et j'ai dit « Ok, mais je vais le faire. Je vais chercher, je vais trouver. » Voilà, merci en tout cas. Merci à cette partie technique. Je sais que vous serez indulgents. Au cas où il y aurait quelques ratés au niveau technique, pardonnez-nous. L'équipe est au complet, mais nous n'avons ni matériel sophistiqué, qu'il n'y ait tout le monde pas qu'on ait manié ici-dedans. Voilà. C'est ça le petit souci technique. Ce n'est pas un souci de formation ni de compétences. C'est que le matériel est high-tech plus, 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 plus. Et il faut un temps d'adaptation à ce matériel-là. Merci en tout cas à notre boss, M. Jean-Yves Frickson, qui nous permet d'être là avec vous. Et je rappelle que vous avez nos émissions sur etv.gp et aussi là sur nos antennes, sur la 5 Box SFR, Alizé Télévisions, Canal+, etc. Très, très large couverture qui vous permet de nous suivre. Et je vous laisse la conclusion et le mot de la fin. Merci et peut-être à très bientôt. Bonne conclusion. Bonne conclusion. Non, on recommence. Non, non, c'est pas bon. Non, non, non. La conclusion, on a une bonne minute. Voilà. Mais on ne va pas prendre toute la minute. Mais enfin, je vous laisse dire bonsoir à vieux habitants. Voilà, oui, effectivement. Bonsoir à vous habitants, à toutes les belles communes de la Guadeloupe et de l'Archipel. Ainsi qu'on n'oublie pas, puisqu'on a parlé de mauvais temps, bientôt, a priori, dans les îles du Nord. C'est sûr. Merci en tout cas d'être venu. Très agréable moment. Très agréable moment. Je vous libère. Et merci à vos comparses, ceux qui sont là, vos collègues. Et merci aussi à Murphy. Ah oui, 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 merci. On te fait de vos grosses bises, Murphy. Merci.